Cette proposition de loi sur la prostitution, j'avoue qu'elle me laisse assez sceptique et même un peu inquiet. Alors bien sûr, sur le principe qu'il faille lutter autant qu'on le peut contre la traite des femmes, qu'il faille s'en prendre avec tous les moyens possibles qui d'ailleurs pour l'instant n'existent pas, aux mafias qui existent et aux proxénètes bien entendu, qu'on supprime le délit de racolage qui s'imposait aux prostituées. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, même si la police apparemment n'est pas enchantée de cette idée. En revanche, l'idée de pénaliser les clients, je ne crois pas que ce soit la meilleure des méthodes. Ce n'est pas que le principe me choque, mais il me semble d'abord que plus on pénalisera le client, plus par la force des choses, ce qui se passera, se passera dans la clandestinité, dans le secret. Et donc, mécaniquement, ça augmentera l'emprise des mafias et des proxénètes. Donc, que ça mettra en péril la santé, la liberté et quelquefois même la vie des prostituées. Ensuite, parce que je ne crois pas trop aux réglementations dans ce domaine, vous savez, en France, on a tout essayé. On a essayé l'interdiction pendant des siècles. Ensuite, on a essayé pendant des siècles la réglementation. Bon, maintenant, on veut un système de pénalisation. Je ne crois pas que ce qui se passe, par exemple, en Suède, en Norvège ou en Islande, et qui a la même orientation, qui a la même inspiration, ait particulièrement bien fonctionné. Donc, pour ce qui me concerne, je pense que le statu quo, avec plus de moyens de lutte contre les mafias et les proxénètes, d'une part, et la suppression du délit de racolage, ça aurait été certainement moins spectaculaire, mais sans doute plus efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada